Le dernier tour, Jean-Éric Vergne, Robert Wickens, Chris Van Der Drift. A priori, c'est réglé. Costa Zampieri, là en revanche, il y a peut-être une incertitude encore. A Zampieri qui fait le spectacle dans cette fin de course. C'est la bataille pour la quatrième place. A la rigueur, on pourrait dire que Zampieri la mériterait suite à son début de course. Mais bon, écoutez, Costa, il y est quand même, quatrième, donc on ne va pas lui reprocher non plus. Ah, Zampieri, là, qui est très très bien sorti du Redillon. Ah, ça se présente quand même pas mal pour l'Italien qui choisit d'aller à gauche. Et il va pouvoir se rabattre sur Costa, ouais, non. Ça se passe plus facilement que pour Verne tout à l'heure face à Wickens. Eh oui, bravo Zampieri en tout cas. Sixième il y a encore quelques minutes, quatrième maintenant. Et Albert Costa qui ne montera pas une deuxième fois consécutive sur le podium. Enfin, s'il est cinquième, c'est quand même pas mal. Derrière, donc, c'est Grummuller. Rossi, on l'a aperçu. Et devant, Jean-Éric Véane qui a pris un petit peu le large quand même. Sans doute un petit coup au moral pour Wickens qui a bien compris que là, c'était fini. Une fois que Verne l'avait dépassé. Et le Français va donc se diriger vers sa première victoire de l'année. Sa deuxième victoire dans sa carrière en World Series by Renault. Tout cela sous les yeux de son ingénieur. Et il va évidemment prendre position au niveau du classement du championnat pour la suite des événements. Le calendrier ensuite, c'est Monza, Monaco, Nürburgring, Nungaro Ring, Silverstone, Paul Ricard et Barcelone. Le dernier freinage est donc, c'est fait. Victoire française en Belgique. Victoire prestigieuse dans le cas des World Series by Renault sur un circuit aussi sélectif que ce pas. C'est bien Jean-Éric Véane qui s'impose en 46 minutes 56 secondes et 662 millièmes. Voilà, c'est très précis. Robert Twicken a une seconde 4, Van Der Drift 3, Zampiri 4, Costa Grummuller dans cet ordre et Daniel Ricard.